Il y a deux français là dans ce générique, enfin il y a deux français de souche là, je suis un petit peu choqué. Tant que les garçons... J'avoue que je le vis mal. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien. Cette semaine, cinq vidéoscopies pour le prix d'une, avec cinq petits formats courts du ministère de la santé, enfin du gouvernement, adressés à nos jeunes. Alors, si vous avez mon âge ou un peu plus, ces gens ont peut-être l'âge de vos enfants, donc vous allez découvrir, grâce à moi, l'éducation sentimentalo-sexuelle qui leur est prodiguée, et je vous invite à jouer aujourd'hui, à noter, voilà, notons chacune de ces petits formats courts, de 1 à 5, en commentaire, allez, A, on va les qualifier d'une lettre, donc A, B, C, D, E, chacune obtiendra une note, et je désignerai le vainqueur, celui dont les notes correspondront le plus à mon opinion personnelle. Son pseudo, je l'afficherai au pied de page de la prochaine vidéo, et il remportera, allez, un bon cadeau de 100 euros à valoir sur Amazon, par exemple. Allez, un truc simple qui fera plaisir à tout le monde. Faut pas demander à chaque fois non plus, hein, parce qu'on vous connaît, hein, enfin, moi je vous connais, attends, on vous donne ça, vous prenez ça. Juste avant de commencer. Merci les petits primates, vous avez fait péter la cagnotte du grand singe durant les offres de Noël du 15 au 25 décembre. C'est Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui va être content avec ce que je vais lui verser comme impôt sur les sociétés. Alors, décembre, c'était les offres de Noël, janvier, ce seront, ce seront, ce seront, ce seront... Bah, rien du tout. Je vous l'avais dit, qu'il n'y aurait plus d'opérations, de promotions, de soldes. Les prochaines opérations spéciales, c'est l'anniversaire du site, c'est en mai 2022, et avant ça, pot-zeb, nada, mais bonne année. Alors, ça y est, le cycle est passé. Vous savez que les manifestations comme ça, sociologiques, il leur faut parfois un temps pour s'imposer dans la normalité. Alors, il y a 25 ans, vous voyez les publicités Benetton, avec un Congolais, une Indienne, un Irlandais, etc. Et ça nous paraissait un futur, on va dire, assez incertain et surréaliste. Bah, ça y est, là, c'est totalement la normalité. N'importe quelle communication gouvernementale en France, il y a un roux, un noir, un jaune, un obèse. Bon, et alors, découvrons maintenant l'experte. En soi, les nudes, les dick pics, c'est pas interdit ni puni par la loi, mais ça peut avoir des graves conséquences, donc... Oui, alors, on va s'intéresser au sujet des... Enfin, rapidement, au sujet des nudes et des dick pics dans quelques instants, mais vous vous souvenez qu'une vidéoscopie, c'est également le moment de s'intéresser non seulement au verbal, mais à l'infraverbal. Et alors là, la sociologue Yaël Amsalem-Mangui, je ne sais pas d'où elle vient, personne ne la lit, personne ne la connaît, mais ce qui est certain, c'est qu'elle me semble présenter un léger biais. Alors, c'est marrant parce que tous ceux qu'on nous désigne désormais comme des experts des relations hommes-femmes, ces femmes ont tout un rapport, on va dire, ambigu avec leur propre F, leur propre féminité, et ces hommes ont tous un rapport ambigu avec leur propre H. Donc là, on a une femme, pas maquillée, pas coiffée, qui n'a pas de bijoux, elle a les mains de José Garcia dans le camping qui fait Mendes, on mettra en post-production les mains de Mendes. Regardez ces mains en zoom, là, c'est assez impressionnant. Et c'est Polonie qui avait levé ce lièvre dans Délivrez-nous du bien, si je me rappelle, ce livre qu'elle avait co-écrit avec je ne sais plus qui, la preuve que les vidéoscopistes ne sont pas préparés, sinon j'aurais ce type d'infos. Elle avait levé le lièvre des biais et de la surreprésentation des homosexuels dans les experts en question de genre. Elle avait dit, dans les études récentes, il y a 80% d'invertis ou de trans, on va dire, médicaux dans les experts en genre. Elle avait dit, c'est un peu étrange, c'est comme si, pour des questions de nutrition, on ne questionnait que des chefs véganes. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi pas, c'est pas interdit d'être végane comme c'est pas interdit d'être lesbienne. Mais par contre, 80% de véganes dans les nutritionnistes ou 80% de lesbiennes dans les experts de questions de genre, il y a un tropisme là qui me paraît un peu douteux. Donc Yael Amsalem, d'ailleurs, qui complète un peu le Benetton. C'est-à-dire, on a une Irlandaise, un métis probablement franco-camerounais, une lesbienne, on ne sait pas trop d'où, et on a Yael Amsalem qui a également débarqué récemment apparemment. Il faut bien y réfléchir avant. Parce qu'envoyer des photos, des vidéos de sexe, même vite fait comme ça pour rigoler, c'est une agréation. Regardez même la masculinité au niveau de la gestuelle. C'est-à-dire que regardez la gestuelle des mains d'une Ouéjden qui certes est vulgaire, qui certes est racaille, qui certes est typée ethnologiquement et qui est outrée. J'avais dit qu'il fallait que toutes les filles bougent comme Ouéjden, je m'en suis moqué de Ouéjden. Mais autant le langage manuel de Ouéjden, c'est un pastiche de F, c'est-à-dire c'est F au carré, autant comparer à celui-ci qui est un pastiche d'homme. Mettez bien les deux en parallèle. Vous allez voir, c'est assez frappant. Il faut savoir voir ce genre de détail. Le sexuel, si l'autre n'est pas d'accord, ça peut être choquant, c'est très désagréable, ça peut être violent, surtout si la personne n'a jamais rien demandé. En fait, de manière générale, on n'est jamais obligé d'envoyer des messages, encore moins des messages érotiques ou sexuels. Ce qui est important, c'est que si... Oui, oui, alors elle a raison sur le fond. Personne ne devrait recevoir de photos d'organes génitaux plus ou moins bien mises en scène, non sollicités. Après, c'est tellement l'évidence que, bon, on peut le rappeler, mais en fait, on sait très bien que ça ne s'adresse qu'aux hommes. Ça s'adresse aux hommes parce que, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, la dynamique, la cinétique des rencontres s'est forgée pendant des milliers d'années sur la peur de l'échec frontal, ce qu'on appelait encore il y a peu la honte du râteau, voire de la gifle. Je me rappelle de jeunes gens un peu timides, un peu plus ilanimes, qui avaient peur de se prendre des gifles par des femmes dans la rue. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, évidemment, quand, par théorie barbare, une technologie a éclaté ce qui était, on va dire, le primat des courageux et a rendu possible, même aux plus lâches, même aux plus veules, même aux plus lourds, de contacter des femmes à profusion, eh bien, du coup, ils ne ressentent plus la crainte de l'affront, l'affront de l'échec, et ils se permettent tout et n'importe quoi en ligne en étant bien, bien plus vantards, encore plus lourds qu'ils ne seraient dans la réalité, car ils n'ont plus peur. Le râteau fait moins mal. Voilà, je vous laisse regarder. Coucou, tu veux voir ma p*** ? Dans le pire des cas, le râteau, c'est de l'indifférence ou une personne qui vous répond moins ou plus, et ça peut même être encore plus doux, entre guillemets, puisque par le système des swipes, le système des balayages à gauche et à droite, on ne sait même pas, finalement, si la personne nous a vus ou pas, nous a sélectionnés ou désélectionnés, donc ça permet comme ça de sauter totalement tous ces arrière-plans cognitifs qui, eux, structuraient la façon dont les hommes et les femmes interagissaient. Il ne faut pas, il ne faut pas le faire. Forcer, faire du chantage, c'est faire de la pression. C'est ça de la violence. Donc non, un nude, ça ne se demande pas. Ah bah si, non, excuse-moi, cher ami garagiste, cher con... je suis un gênant mécanique à la base avant d'être sociologue, donc cher confrère, si je puis me permettre, un nude, ça se demande comme tout se demande. Par contre, le locuteur a le droit de demander, l'interlocuteur a le droit de refuser. S'il est adulte, s'il est majeur, je le répète sans cesse, mais à quoi reconnaît-on un majeur d'un mineur, en théorie, à part à la carte d'identité, a la capacité de décider ce qui est bien pour lui ? Si tu sais décider ce qui est bien pour toi, tu sais en vertu de quoi et envers qui tu vas ou pas accorder ton intimité, des paroles, des gestes, des phrases ou des images. Alors si c'est à l'État, via le garagiste Amsalem, si c'est à l'État de régir la liste des messages interdits et autorisés que nous devons faire, il faut nous l'expliquer. Il faut nous dire, voilà, vous êtes entré de plein pied après le pass salitaire dans un pass culturel et communicationnel, donc c'est le culture-camp, donc vous êtes en régime totalitaire, et voici la liste téléchargeable sur le site du gouvernement des questions que vous êtes en droit de poser à un homme ou à une femme. Allez, on note en commentaire que cette vidéo, c'était la A. Bon, alors on passera évidemment sur l'ellipse assimilant tous les non-jeunes à des vieux, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas en fait d'âge adulte, c'est ce que j'explique souvent. Ça fait des années que je vous dis qu'il va y avoir un problème cognitif au niveau du passage d'enfant à parent sans passer par le stade d'adulte, c'est l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, je crois, il s'appelait son inventeur, enfin celui qui l'a théorisé. Et là on voit que dans l'esprit de ces enfants, en fait, tu es jeune ou vieux, il n'y a pas d'âge, si tu veux, où tu es juste normal, en pleine position de tes capacités, bon, c'est drôle, c'est un petit indice. Donc si tu n'es pas jeune, tu es vieux, donc c'est une déficience, c'est le contraire d'une qualité. Et si tu es vieux, tu es forcément pervers, car il est bien entendu que les pensées des adolescents, des collégiens, des lycéens sont parfaitement pures. C'est bien connu, on a tous été, on est tous passés par cet âge-là, et on sait qu'évidemment, on n'avait aucune pensée fantasmatique, cochonne, perverse, non, on était absolument comme des anges sur un tableau de la Renaissance, vous savez, ces anges comme ça, éthérés, avec un petit ventre rond, un mini-sexe et des ailes, voilà. On peut porter plainte si un ou une ex partage des nudes. Ça s'appelle du revenge porn, c'est puni par la loi, c'est... Oui, alors je suis, je commence à être agacé, là, garage à M'salem, d'entendre le mot nudes. Je sais, je sais et répète à loisir que dans une société qui se mondialise, il faut être polyglotte, mais l'intérêt d'être polyglotte, c'est de piocher dans les bases de mots que l'on connaît, celui qui, parfois, est plus court et plus cinglant et donc qui raccourcit le message et qui le rend plus mémorisable. En l'occurrence, nude n'est pas plus court ni plus cinglant ni plus marquant que nu. C'est même le contraire. Nu, c'est plus rythmé, plus court et plus cinglant que nude. Donc là, ça ne sert à rien. Tu pourrais dire des nus, en plus, tu t'exprimes au nom de notre gouvernement. Donc là, faut pas, désolé, garage à M'salem. Cyberharcèlement, c'est très grave et les victimes sont souvent marquées pour très longtemps. Oui, alors là, tout de suite, on sent la psy-rose. Elle a échappé à la psy-rose. Vous connaissez la psy-rose de mon ami Feu Alain Valtériot, psychologie à l'eau de rose. Donc là, on a deviné tout de suite, en 28 secondes, qu'elle a baigné comme Obélix dans la potion magique. Moi, j'ai pas besoin d'un bois parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Du néo-féminisme et de toute sa réécriture psychologique, il y a un statut de victime expiatoire éternel qui nous tombe dessus et que l'on garde à vie. Ça, c'est toujours l'impéricide de la psychologie, c'est de vous expliquer que vous êtes entièrement déterminé par vos vacances, vos parents et donc que vous leur devez une rente à vie pour pouvoir rente. R-E-N-T-E pour pouvoir rente, c'est-à-dire râler en anglais. R-E-N-T, si je ne m'abuse. Je laisse toute liberté aux monteurs quand je commets une erreur, pas une scorie verbale, ce qui est inévitable quand on s'exprime sans notes et en improvisation. Donc, pas une scorie verbale, mais par contre, quand je dis une absurdité ou une ânerie ou que je commets une erreur historique, mes monteurs ont la liberté de me corriger en bas de l'écran en écrivant astérisque et la vérité, la correction. C'est la liberté de renter R-E-N-T contre une rente à leur égard R-E-N-T-E. Oui, mais ça, c'est logique. C'est interdit par la loi. C'est pour ça que ça s'appelle privé. C'est même une tautologie. C'est contenu dans le mot. En fait, il faut savoir que les photos de profil, elles sont faciles à trafiquer et qu'Internet, ça permet de s'inventer des vies. Alors, il ne faut pas douter de tout toujours, mais c'est vrai qu'il y a des gens... Oui, alors là, cette vidéo est un petit peu un gloubi-boulga de différentes thématiques. Elle ressemble un peu, elle me fait penser, vous savez, à ces mariages. Les tables sont organisées par catégories. Les gens qui ont grandi ensemble, qui travaillent ensemble, qui se connaissent, etc. Et puis, il y a toujours une table où on ne sait pas, finalement, où on met tous ceux qui n'allaient nulle part ailleurs, parce que ce sont des amis de premier ou de second ordre. Personne ne se connaît, on ne savait pas trop où les mettre. Eh bien, cette table de mariage me fait penser un petit peu à cet épisode d'Askip. C'est-à-dire que là, on mélange tout. On commence sur le cyberharcèlement et le partage d'informations privées. On enchaîne sur la manipulation des photos. Et oui, effectivement, ce n'est pas Internet qui a inventé la manipulation des photos. C'est la tablette graphique. Ça précède Internet. Ça n'a rien à voir. Donc, suivons son développement jusqu'au bout. Les photos de profil, elles sont faciles à trafiquer et qu'Internet, ça permet de s'inventer des vies. Alors, il ne faut pas douter de tout toujours. Ah oui, alors là, on a le second élément de la psychose, mais plutôt dans son pendant, dans son versant libéral-progressiste, c'est, attention, nous allons éduquer votre discernement à douter des photos des autres, mais quand même l'émousser un petit peu afin que vous ne devinciez pas complotiste. C'est-à-dire, dans la même phrase, A et non A, elle arrive à nous inciter, à nous enjoindre, comme on dit désormais dans le jargon féministe, à aiguiser notre discernement et à l'émousser. C'est très très fort. Mais surtout, ne vous trompez pas. L'erreur, ça serait de douter de la version du gouvernement et de ne pas douter des photos de profil sur Instagram. Non, il faut douter d'Instagram, mais pas du gouvernement. C'est pour ça que le garage M. Salem est payé. Elle a vraiment les mains carrées. C'est incroyable. Je suis désolé, je taille rarement sur le physique, mais on montrera à 0,040. On fera un arrêt sur image. Elle a quasiment tous les doigts, à part le petit, de la même longueur. J'avais rarement vu ça. C'est très très masculin. C'est même confirmé par la science, pour le coup. Ce n'est pas une intuition Stéphane-Edouardesque. On montrera en post-production, les taux de féminité et de masculinité sont corrélés à la différence de longueur de doigts, je crois, entre l'index et le majeur. On montrera ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui créent des faux comptes pour se faire passer pour quelqu'un d'autre ou pour arnaquer d'autres personnes. Bref, au moindre doute, il faut en parler à un adulte de confiance ou à quelqu'un de son entourage. Alors, il faut en parler à un adulte, je veux bien. Ces vidéos sont-elles adressées à des enfants et à des mineurs ? Il faut nous le dire. Si c'est segmenté et qu'on s'adresse à des mineurs, alors il faut nous expliquer qu'à la majorité, ces questionnements passent. La pratique montre que généralement, on retrouve exactement les mêmes questionnements, chez des influencés, comme je les appelle, c'est-à-dire les abonnés des influenceurs et influenceuses jusqu'à 20 ou 30 ans. C'est le charme de l'adolescence. Alors, les photos dans les pubs, ce n'est pas la réalité. Ça, tout le monde le sait. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. On peut mettre des filtres, on peut retoucher les photos, les couleurs, les formes, enfin tout ça, par exemple. Aiguiser. Oui, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est d'aiguiser notre discernement. Qu'est-ce que je vous apprends à faire sur la chaîne ? Pour votre discernement, abonnez-vous à la chaîne de Stéphane Edouard. Askip, les LGBT, c'est comme insectes. Askip, tu peux aimer les filles et les garçons. Askip, si t'es trans, t'es aussi homo. On parle d'LGBT pour nommer les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Les amours et les désirs des personnes tranches font comme celles et ceux de tout le monde. Des personnes tranches ? Alors là, c'est une nouvelle catégorie de non-genrés. C'est quoi ? C'est les tranches de jambon ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, ça pouvait pas aller avec Amsalem, donc ils lui ont fait dire à lui. Oui, alors là, on a un nouvel expert, donc en la présence de Gwenaëlle Domenech. Personnes tranches font comme celles et ceux de tout le monde. Les personnes trans peuvent être de toutes les orientations sexuelles, hétéros, homos, bi ou asexuelles. L'identité de genre, c'est une expérience intime et personnelle. C'est la manière dont on se définit soit féminin, soit masculin. Oui, alors là, il se lance dans une espèce de diatribe extrêmement, mal lue, pas vraiment une diatribe, une espèce de catéchisme où il nous fait de la sémantique en nous définissant de tous les termes. Bon, moi, je veux bien, je m'astreins à cette gymnastique de définir les thèmes dont je parle systématiquement. C'est pour ça que vous me reprochez souvent d'être long, mais désolé, c'est comme ça. Par contre, là, je ne suis pas sûr que ce soit ni le format ni la question. C'est-à-dire que les gamins bénétons, les métis du monde entier qui utilisent quelques mots français dans leur syntaxe, te demandent si les LGBT, c'est une secte et si le penchant final des homos est de changer de genre. Bon. Donc, sur une réponse d'une minute, ça ne me paraît pas forcément approprié d'en passer 30 secondes sur les définitions. Mais bon, pourquoi pas ? Si on n'a toujours pas compris aujourd'hui, en 2021, ce qui est un cis genre et un trans genre, c'est vraiment qu'on habite sur une autre planète. C'est l'attirance sexuelle, le désir affectif pour une personne. Quand on est attiré par les personnes de son sexe, on parle d'homosexualité. Quand on est attiré par l'un et l'autre sexe, on parle alors de bisexualité. LGBT, ce n'est donc ni une secte, ni un lobby, ni une marque. Oui, alors là, il y a une étape du déroulement de l'argumentation qui m'a échappé. C'est-à-dire que je veux bien qu'on s'astreigne à redéfinir, à faire de la sémantique. Je veux bien qu'on arrive à une conclusion. Par contre, il manque juste... Tu nous as fait ce qu'on appelle un sandwich au pain. C'est un sandwich, mais il n'y a ni le beurre, ni le jambon, ni la salade, ni les cornichons. Le donc sort d'où ? C'est-à-dire les conjonctions de coordination, à un moment, il faut qu'il y ait quelque chose LGBT, ont tendance à se ressembler, à se regrouper et à agir en communauté. Et ça, ce n'est pas faux. Ça s'appelle les adhérences. Les adhérences, c'est quand vous connaissez un certain nombre de variables au sujet de quelqu'un et que vous en devinez les inconnus. Comme par exemple, vous savez dans quel quartier il habite, son nom de famille et l'école de ses enfants et vous en déduisez ses orientations politiques, l'endroit où il part en vacances. Pourquoi ? Parce que c'est très, 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 très rarement surprenant. Ça s'appelle des adhérences. Enfin, moi, en tout cas, je l'appelle des adhérences. Et de la même façon, il y a des adhérences entre les votes, les habitudes de consommation, les positions eu égard à l'adoption, au mariage, à la mode et au sport des LGBT. La preuve, c'est qu'ils sont surreprésentés dans certains quartiers, ils fréquentent certains lieux, ils ont une certaine opinion politique, ils sont rarement frexiteurs, ils fréquentent certains lieux, etc. Donc, il y a bien des adhérences dont tu ne peux pas évacuer, cher, comment il s'appelle lui ? On va lui donner un surnom, il a une tête, elle s'appelle Garcia ou quelque chose comme ça, on va l'appeler Garcia. Tu ne peux pas évacuer d'un revers de la main méprisant la question des adhérences au sein d'une communauté aussi homogène que la communauté LGBT au prétexte que tu as fait deux secondes de sémantique lue sur un prompteur et que tu nous as ajouté une conjonction de coordination qui n'a pas lieu d'être. Tu ne me l'as fait pas à moi, Garcia. LGBT, ce n'est donc ni une secte, ni un lobby, ni une marque. Oui, enfin, si ce n'est pas une secte, d'accord, oui, c'est un lobby et oui, c'est également une marque puisque c'est le logo LGBT. Le logo LGBT sert à faire vendre tout un tas de produits. On le trouve en post-production, on le trouve partout, sur des mugs, des t-shirts, des drapeaux, même désormais sur la voiture de police officielle de l'État du Minnesota ou je ne sais pas où. Donc, si ce n'est pas une marque, c'est quoi alors ? Les amours, les manières de se définir peuvent être perçues comme différentes car elles ne sont pas majoritaires. Elles ne sont pas majoritaires, ça dépend dans quel quartier. Moi, j'ai habité le quatrième pendant cinq ans, je peux te dire que le minoritaire, c'était moi. Et car on a le droit d'aimer qui on veut. Oui, donc encore une fois, si c'est autorisé, ça veut dire que vous n'êtes pas réprimé. Si vous n'êtes pas réprimé, ça veut dire que vous n'êtes pas... Enfin, je mets Garcia dedans, peut-être me tromper, je vous dis en commentaire. Donc, si vous n'êtes pas réprimé, ça veut dire que vous n'êtes pas une communauté opprimée. Si vous n'êtes pas une communauté opprimée, d'où tirez-vous votre pouvoir ? Bon, allez, on donne une note à Garcia, c'est la vidéo C. Voilà, on écrit en commentaire A, chiffre, B, chiffre, C, chiffre. Ouais, mais il y a deux Français là, donc ce générique. Enfin, il y a deux Français de souche, là, je suis un petit peu choqué. J'avoue que je le vis mal. Ils sont presque en majorité. Oui, c'est assez connu, il y a beaucoup d'hommes qui, avant un premier rendez-vous particulièrement excitant, se masturbent pour faire redescendre l'attention. C'est un invariant des questionnements des adolescents. J'entendais déjà ça dans Doc et Diffoul il y a 30 ans, dans Love and Fun sur Fun Radio. Bon, OK, c'est une question, on va dire, je ne sais pas si la pratique est saine, je n'en sais rien, je n'ai pas d'opinion particulière sur l'onanisme, mais la question est saine en tout cas, elle est normale. Donc, voyons voir si Garcia est à la hauteur de la question. L'idée reçue de croire que les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes. L'idée reçue. La masturbation, c'est pour tout le monde. C'est souvent à la puberté que chacun découvre la réaction de son corps face à une stimulation sexuelle. C'est donc souvent là que l'on découvre la masturbation. Mais ça peut être plus tôt comme ça peut être plus tard. Et en tout cas, non, il n'y a pas d'âge limite pour se donner du plaisir, c'est juste une question d'envie. En ce qui concerne la fréquence, il n'y a pas de règle. On peut le faire autant que l'on veut. Oui, en fait, Garcia, il n'a aucun interdit, à part celui de penser par lui-même. La preuve, c'est qu'il a un prompteur et qu'il est stipendié par l'État. Mais enfin, pour lui, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lieux. En fait, rien n'est explicable par rien. Très bien. Très bon pour la santé. Oula, ça, il faut le justifier, par contre, Garcia. Je veux bien qu'on m'explique que l'onanisme, c'est très bon pour la santé, mais par contre, il faut me le sourcer. Parce que médicalement, j'ai tendance à me méfier, là, récemment. Entre l'OMS et le conseil scientifique, j'ai un peu tendance qu'on est en train de jouer avec ma santé. Donc, je veux bien que me tirer sur la tige, je me protège des maladies virales, mais il faut me le démontrer. En revanche, la loi interdit de l'imposer à la vue des autres s'ils ne sont pas d'accord. Là, ça devient une agression sexuelle. Bon, ben là, Garcia, force d'enfance des portes ouvertes, parce qu'il va prendre froid. À skip, quand t'es trop gentil, en vrai, c'est trop dur de pécho. À skip, les mecs, ils pensent toujours au sexe. La deuxième, là, avec le t-shirt orange, c'est presque celle qui a l'air le plus France d'avant. Elle ressemble un peu à ma belle-mère, Claire, enfin, la deuxième femme de mon père. En plus âgée, elle n'a pas 14 ans, mais enfin, un peu plus, pas beaucoup. Oui, c'est rigolo, parce qu'entre le polo couleur table, et le grand front, la mèche de cheveux, les cheveux châtains, etc., on a vraiment l'impression de voir la France des années 80, avant le métissage généralisé, donc, bon, juste une remarque comme ça au passage. Toujours au sexe. À skip, les meufs, elles sont plus sensibles. Les hommes et les femmes sont souvent présentés comme deux groupes opposés ou complémentaires, mais l'arrêté est beaucoup plus riche que ça. Tout le monde est différent et penser qu'une femme est forcément plus sensible qu'un homme, c'est un stéréotype de genre. Oui, ça y est, la logorée féministe est de retour. Oui, tout le monde est différent, c'est-à-dire, en gros, personne n'est déterminé par son sexe. Ça, c'est valable jusqu'à ce qu'on parle de ce qui surdétermine tout, qui s'appelle le commerce. Parce que quand le commerce cherche à vendre, il ne s'embarrasse jamais, jamais, jamais de logorée ou d'omélie néo-féministe. Il connaît par cœur les vecteurs de vente chez les femmes, chez les hommes, chez les jeunes, chez les non-diplômés, chez les diplômés. Et là, pour le coup, il n'y a aucune pudeur ou aucun scrupule à les utiliser, ces vecteurs de vente. Là, Garcia est en train de devenir ce qu'on appelle un choriste du mot creux. C'est-à-dire là, il bâtit une chapelle de mots avec des mots comme ça, comme les trois petits cochons, quand on va souffler, ça va tomber, Garcia. Donc oui, il y a des filles et des garçons sensibles et d'autres qui le sont moins. Comme il y a des femmes qui pensent beaucoup au sexe et des hommes qui n'y pensent pas. Certains garçons sont timides et d'autres non. Donc, puisque chacun est différent, on n'est pas toujours attiré par les mêmes choses. C'est toutes ces différences qui font de nous des êtres uniques. Alors penser que changer, devenir moins gentil, c'est la seule manière de pouvoir plaire, c'est d'aller contre qui on est et ça peut rapidement devenir une source de souffrance. Le plus important, c'est de rester soi-même. Bon, ça fait 15 ans que je réponde toujours avec la même citation de Monterland dans un de ses carnets, pas dans la série Les Jeunes Filles, mais dans un de ses carnets. Rester moi-même, rester moi-même, ben oui, mais si mon moi-même, c'est d'être terne et ennuyeux. Souffrir, c'est pas de se tirer vers le haut ou de tenter de sortir en soi le meilleur de sa masculinité pour un homme ou de sa féminité pour une femme. Souffrir, c'est constater que ses comportements sociaux ne fonctionnent pas, que l'on finit oublié, rejeté ou pire, méprisé et se refuser à changer. C'est-à-dire, un homme qui reste pusillanime ou une femme qui ne met pas en avant sa féminité sera moqué, délaissé et oublié, aura la portion congrue sur le marché des rencontres et souffrira beaucoup plus de cette portion congrue que celui qui s'est creusé deux secondes pour arriver à un peu comme un squelette un peu avaché qui se redresse, à tirer en lui finalement ce qui le rapproche de son asymptote, de son H pur ou de son F pur et qui tout à coup passera de la portion congrue à la part du roi qui aura plus un éventail de choix plus large, des rencontres plus riches, des opportunités plus nombreuses. Enfin bref, dites-moi celui de mes deux cas dont vous pensez que ce sera celui qui souffrira le plus, je peux me tromper encore une fois, je n'ai pas la parole divine ni la science infuse sur ces sujets mais par contre, je pense que mes raisonnements tiennent un petit peu plus la route que ceux de Garcia et se rapprochent un peu plus du réel. Bref, A, B, C, D, E, notez en commentaire les performances de Garcia Couture et Garage M Salem et c'est le moment si vous ne l'aviez pas encore fait de me remercier, de m'infliger cela à autre place en mettant un pouce en vous abonnant à la chaîne, en activant les notifications pour être le premier informé des prochaines publications et c'est à vous de jouer dans les commentaires, appelez-vous, un chèque, un bon cadeau de 100 euros sur Amazon à remporter nom du vainqueur dans la prochaine vidéo. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Sous-titrage ST' 501